bonjour à toutes et à tous je vous retrouve pour les news de la semaine 34 alors oui c'est n'importe quoi ces derniers temps je suis d'accord les choses se remettront à la normale une fois j'aurais fini les congés voilà donc encore une petite semaine de leur patienter là dessus donc avec des choses qui sortent pas du tout au moment prévu mais qui sont quand même là bref donc l'annoncé pendant concernant l'équipement favori zerman rappelé aux joueurs que certains permettent de groupe sans réinitialiser que la chambre des armes sont rendus mais ça on avait déjà eu en fait on rappelle qu'il sert pas à grand chose mais bon ok là maintenant de cette semaine donc qui s'est déroulé a priori sans accro donc avec donc nouvelle nouvelle arrivage d'une datou vision donc l'arrivée de cléomé avec son prisme des vocations au choix cinq étoiles on a là le fight ff6 qui voilà qui j'ai suite à l'event qui a débuté la semaine dernière de collab avec le 6 du coup la vision obscure un retour des améniables créations les invocations classiques et les vocations gratuites 10 plus 1 de lia les anciennes anniversaires du coup la question trésor avec igni l'émotion à ticket disant obscur les boutiques d'échanges la quête d'introduction de igni des bonus de connexion les quêtes spéciales du coup la suite de l'histoire qui arrive également ailleurs alors c'était les choses en tout ça c'est ça c'est lui tranquille un retour des preuves de brave divers loup bien de petites choses classiques alors de mémoire j'avais tourné la semaine dernière quelques jours j'étais plus alors bref donc le 27 donc c'était vendredi donc la mission utiliser trois limites ou plus pour le combattant sans lui il n'a pas été implémenté correctement ce qui empêche certains joueurs de terminer le défi tous les joueurs recevant 10% de réception de 10 ans durant la crise de compensation là tu te dis pourquoi ça n'a pas été envoyé directement finalement bref la récompense de grand chose à lui améliorer digni connaissance d'acquise plus n'actifent pas d'aptitudes moggy monstres c'est moche un mis à jour donc de 26 et l'action d'habitude de pot sur noble de cigare de pays ont été supprimés par une adversance il avait déjà été restauré le 18 8 mais pourquoi ils disent que c'est une match du 26 août c'est débile ça tu sois que ce soit ils ont inversé les dates bien il ya un problème quoi mais bon bref le 20 donc d'habitude maîtrise des lances de signes ne sont pas les bonus de la mise à jour des attitudes donc ça a été corrigé avec la maintenance de jeudi une aptitude du maro a été également corrigé et après le reste ça a été déjà vu et réglé la semaine dernière ou bien toujours en cours de d'investigation alors mais d'autres connaissances de l'augmentation des erreurs de connexion dans le jeu nous recherchons actuellement une solution à ce problème tous les joueurs ont reçu 200 lapis en guise de compensation nous sommes navrés pour le désagrément occasionné et vous remercions pour votre compréhension à ce point là clairement et j'aurais pu enfiler 500 rien au moins quoi mais bon on va pas on va pas dire non à peu de compensation comme ça alors d'avoir pris connaissance que certaines unités qui ont des aptitudes ou des soeurs qui s'activent automatiquement au début d'un combat comme cdc généralement forte ne fonctionne pas comme prévu dans les cas où un ennemi a également des actions qui s'activent automatiquement en début de combat nous recherchons actuellement une solution à ce problème et nous vous informerons dès que nous aurons plus d'informations sur le sujet tous les jours ont reçu ces 100 lapis en guise de compensation nous sommes navrés pour le désagrément occasionné et vous remercions pour votre compréhension c'est à dire que si ça a des trucs auto que ben en fait ça se proque pas oui c'est moche quoi donc à voir un petit peu ce que ça va donner tout ça bien sûr mais un bonus de connexion effroyablement mignon donc on a obtenu donc en première récompense preuve un premier et cadeau l'uniforme harmonique donc pour les unités finies uniquement donc un pv 150 attaque plus 30 défense plus un psy plus 15 avec un boost 20% d'attaque et quand un katana est équipé et après à côté ça donc du coup des lapis donc 600 lapis 30 fragments digni un ticket 4 étoiles garantie une paire d'évolution s'en jetons vip ça fait plaisir qu'il y ait plus de lapis se donner dans ses connexions du coup les boutiques d'échanges liés à la nouvelle unité voilà que le classique la nouvelle bannière des évocations des visions obscures on traite pas plus là dessus voilà la suite de l'histoire donc qui a disponible depuis ce depuis jeudi donc la partie 2 du chapitre 9 de la saison 3 peut-être s'agit-il là encore du destin quoi qu'il en soit je sais que je dois te vaincre peu importe qui se mettra à travers dans notre chemin si c'est pour sauver fina on remportera victoire sois-en sûr il ne me reste plus qu'à patienter et avoir foi en mes compagnons que des images du petit règne ça me parie bizarre que ce soit focus uniquement sur lui mais bon on verra bien ce que ça donnera après derrière mais après dans l'idée c'est pas déconnant qu'il y ait un petit focus sur règne par rapport à fina donc ça dans l'idée ça ne m'étonne pas et donc du coup ben je retrouve vous invite à me retrouver ben jeudi pour découvrir la suite avec moi voilà ce que voilà si vous avez avancé dans l'histoire bien entendu ou que vous souhaitez découvrir comme moi qui peut ce qui ce qui se passe quoi donc mise à jour d'un extraordinaire cinquième anniversaire la machinage au consul de c'est qu'un anniversaire de fait deux sera plongée de deux semaines ah c'est bien ça je crois que j'ai pas du tout utilisé encore mais mais mes pièces il serait temps que je vais m'en servent mise à jour de la boutique d'échange de jetons x voilà pour obtenir diverses petites choses bon grand chose exceptionnelle combien j'ai eu dans les vrais chants trésor ne garantit aucunement l'unité du moment donc donc les nouvelles unités de la scène qu'on a ini donc unités victorieuses de dans les concours de design accompagné donc de cléomé donc c'est cool et donc il n'y donc un attaquer magique buffer support plutôt pardon dans la forme de base c'est sa forme extrême c'est un attaquer magique et des buffers ça va être un mog sur un mob quel qu'il soit je sais pas lequel mais pour ça drôle donc il a accès à la forme est parfaite pour niveau de la forme extrême donc basculement entre les deux formes comme ça veut c'est vrai qu'on pense qu'on choisit donc les connaissances acquises 50% de magie et à 20% de pv supplémentaire si une épée courte est équipée super récompense de confesse absolue donc necrodag donc épée courte attaque plus sans magie plus 180 ils confèrent 20% de pv supplémentaire et un boost de 50% d'assad magique des armes équipées quand il en a deux et fort sympathique alors connaissances acquises peut-être fabriqué plus ça va être fabriqué en fusion pompon perspicace d'accord donc du coup oui c'est ça combine les deux en vrai donc du coup ça rajoute par ajoute le bon 8 50% de la scène magique des deux armes équipées d'accord dans ses aptitudes donc sortilège des gémeaux dit tous les six tours donc donc le boost donc les stats de donc du coup alors donc c'est pour tous les alliés donc confère à tous les alliés donc un boost de stade un bonus de dégâts infligés à sur tous les adversaires et tous les éléments aussi non oui et les buts d'accord et les buts élémentaires sur les sur le lanceur s'applique sur tous les alliés d'accord et augmente des dégâts de certaines de ses aptitudes d'accord mais non en fait oui non c'est jamais lui ça confère en fait les mêmes boeufs les mêmes boeufs que possède le lanceur à tous les alliés d'accord dans les banques dans l'idée en fait ça peut full boost juste cette unité là après derrière il fait son truc où il est au fil tous et tous ses boeufs à tout le monde est tranquille quoi ok fruits des recherches donc un petit manus deux fois par combat donc dissipe certains effets et bénéfique pour tous les ennemis et réduit leur stat et augmente celle du lanceur ok finalement le côté support il ya un petit côté des boeufs aussi pour préciser le seul le cause à cette compétence qu'il a de des boeufs sur sa forme de base bon c'est savoir d'avoir extrême dans la projection spirituelle on consomme les pv du lanceur pour réduire la résistance aux ténèbres d'un ennemi et infligé des dégâts magiques sur sur lui ok voile protecteur consomme les pv du lanceur pour infligé des dégâts de ténèbres sur un ennemi et de rupture toutes ses stats ensuite cléomé donc attaquant de physique pure ce qui est raccord heureusement donc il s'inquiète de nativ sa récompense de confiance classique donc la princesse de la lame noire 20% d'attaque supplémentaire et augmente les dégâts figé au bon vivant et aux machines sa super récompense de confiance absolue donc le chrysanthème mortel de cléomé donc un cas en attaque plus 181 qui finale à deux mains et qui booste aussi encore les dégâts physiques et vigiles aux morts vivants et aux machines voilà donc par ce qu'elle possède sur ses récompenses de confiance absolue ça va être une unité à équiper en deux mains dans les études principales donc on a l'agitato d'épée donc dégâts sur un ennemi l'hymne funèbre machine donc d'ici peu stop pour tous les alliés remplis leur jauge de limite augmente des dégâts infligés aux machines et augmentent des dégâts de certaines aptitudes du lanceur tocata obscure au premier mouvement donc disponible tous les quatre tours réduire la certaine d'un ennemi augmente l'attaque du lanceur boost les dégâts de certaines aptitudes et active donc le second mouvement au tour suivant et mouvement final de le tour d'après d'accord on verra bien du coup dans la vidéo de du détail des unités ce que c'est tout ça alors l'évocative festive à palier néo vision garantie donc on a donc un 4 plus deux paliers 1 5 plus 3 attendez 7 plus 3 plus 1 d'accord au palier 3 on a une vision garantie accompagné de 3 5 étoiles mini au palier 4 donc du 11 avec eux au moins 5 5 étoiles garantie et au palier 6 3 une vision garantie et 5 unités 5 étoiles minimum ok donc là on est donc sur une garantie donc minimale dans de 4 nos visions et de combien du coup 5 10 13 16 18 5 étoiles native pour 21 mille lapis ça peut être une bonne option si ça cherche à à parfaire un petit peu les unités qui manquerait dans cinq étoiles et où nos visions voilà et attention en 7e et donc du coup elle avait faisable qu'une seule fois bien sûr dans ses trois bus et sinon et c'est disponible que trois jours donc il faudra pas se louper pour aller checker ça hop 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 oui j'en étais là donc les 20 des bisons obscures qui reviennent donc avec eux sept combats différents à aller passer on a un retour de boss avec donc retour des abominables créations donc il reste disponible un mois donc il y a le temps pour les faire donc avec trois combats le combattant des profondeurs est fini kiros langue du tisseur de cosmo mater kylistis et la sagesse ailée paul soto voilà ça fait partie des vainqueurs des concours de design de monstres voilà sachant que donc on a le premier qui va être disponible pendant deux semaines en fait ils vont être tous disponibles pendant deux semaines mais ils seront mis une semaine après l'autre on a du dos 16 en vrai c'est dommage qu'ils aient pas fait genre une semaine dire qu'ils a ce que ça reste deux semaines ben du coup il y en a eu la première semaine celle la suivante du coup le second arrive la semaine d'après ben le premier n'est plus là et le troisième débarque et puis au moins ça fait et puis ça fait bien quatre semaines en tout de d'event quoi au moins c'est réparti équitablement mais bon ils ont décidé de faire ça ici à bon bah c'est le genre de bien une connerie d'ailleurs en vrai de ce coup je suis en train de me dire moi je suis plus donc voilà une nouvelle bataille de chronique et le dragon rouge rouge de ff6 donc voilà deux cd des unités ff6 pour avoir du bonus complémentaire avec différents équipements à récupérer donc du coup nous à l'arrivage de tout vision avec donc labeur et difficulté donc une carte qui booste la magie de base au niveau 4 on a un boost à 40% de magie si une épée courte est équipée au niveau 7 on en a la même chose et enfin au niveau 10 on a un boost des dégâts infligés aux esprits uniquement pour l'unité de brave exus ce qui est sympathique on a bien entendu une quête d'introduction à l'unité higny dans higny dessiné par eurochi est un des vainqueurs du concours de design d'unité et de monstres de ff6 de 2019 un moque originaire d'une terre lointaine qui possède un certain talent pour la magie parcours le monde aux côtés d'un terrifiant monstre et bien ce que je disais donc voilà des trucs classique il n'a pas d'addition de limite il faut pas déconner non plus mais du coup c'est là on a des quêtes spéciales dans des formidables créations donc où il faut remplir certaines conditions pour pouvoir obtenir diverses récompenses ce qui n'est pas déconnant par rapport à ce qu'ils disent de base bon vous inquiétez pas la chance ne sera pas présente ça serait trop facile sinon bon ça c'était couru d'avance pour elle s'quête voilà l'invocation gratuite 10 plus 1 avec au moins une 5 étoiles garantie alors qu'est ce qui va pop dans ce tirage bon ça c'était la garantie donc pas de surprise ouais a priori il va pas y avoir de grandes surprises exactement ouais faut pas déconner la semaine dernière c'était déjà plutôt costaud donc c'était pas étonnant qu'il y ait pas grand chose cette semaine sur les tirages bon et au niveau des coffres rien d'exceptionnel toujours du classique dans les lots ouais donc on peut j'ai parti à cliquer sur ouais j'achète mais en fait non je vais pas acheter voilà donc on reste sur les trucs classiques en vrai pour les coffres proposés donc pas grand chose de plus à vous raconter à ce sujet bref c'est donc là dessus que je vous laisse on se retrouve bientôt pour la suite des aventures sur Bravixbus d'ici là portez vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde on se retrouve bientôt